Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité, je remercie les nouveaux abonnés qui nous rejoignent plus nombreux chaque semaine. Cette chaîne est gratuite, je vous rappelle qu'il n'y a pas de publicité, sauf pour moi de temps en temps. Achetez mes livres aux éditions ENI Photoshop CC, donc en gros c'est tout ce qu'il faut savoir sur Photoshop, 484 pages. Et puis un livre qui est particulièrement intéressant et qui moi m'a beaucoup intéressé de le rédiger, UiUX, les bases du prototypage, il s'agit de mettre en place des processus de conception centré utilisateur de manière à optimiser réellement ce que l'on va faire sur des sites web, des applications, voire des bornes interactives en étant sûr qu'elles correspondront aux attentes de vos utilisateurs. Donc il n'y a pas de publicité à part pour moi, vous pouvez notamment suivre les cours que je réalise pour LinkedIn Learning qui est accessible avec un compte premium LinkedIn ou un abonnement LinkedIn Learning. Vous allez pouvoir suivre mes cours, par exemple ici un cours sur Adobe XD. Ce qui est intéressant c'est qu'avec un abonnement LinkedIn Premium, vous accédez à la totalité de la bibliothèque LinkedIn Learning. Et puis si vous changez la langue de contenu, vous allez pouvoir également accéder à tous les contenus en anglais et également en espagnol et peut-être en japonais si vous pratiquez cette langue. Je vous rappelle également qu'il y a les lundis du marketing qui est une série gratuite, toujours chez LinkedIn Learning. Et puis pour terminer avec cette longue introduction, lorsque vous êtes sur ma chaîne, comme ici c'est le cas avec une autre chaîne, et que vous êtes abonné, vous avez la possibilité de cliquer sur cette icône et vous recevrez ensuite une notification pour chaque vidéo mise en ligne. C'est quelque chose de très pratique car vous serez informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne et non pas de manière aléatoire par YouTube. Passons maintenant au vif du sujet. Cette semaine nous allons nous intéresser au GIF animé. Ici il y a un GIF animé qui a été ouvert directement dans un navigateur. Vous pouvez constater qu'il y a des images qui défilent à l'intérieur d'un écran. Nous allons voir dans Photoshop comment réaliser ce projet ensemble. Dans Photoshop, j'ai ici deux images. La première image qui représente un travail que nous avons effectué précédemment, puis une capture d'écran de ma bobine. J'ai donc deux images et il me manque l'image de l'ordinateur dans lequel je veux faire apparaître ces images. Je vais donc créer un nouveau fichier. Et lorsque je vais créer un nouveau fichier, vous allez constater qu'ici j'ai cette maquette. C'est une maquette que j'ai téléchargée car vous pouvez télécharger ici des kits d'interface qui vous sont proposés. Et ce kit était proposé, je vais donc ouvrir ce kit que j'ai téléchargé. Ce kit propose deux angles de prise de vue. Il y en a un qui ne m'intéresse pas du tout. Je vais donc le sélectionner et cliquer ici sur supprimer le calque avec la touche ALT pour éviter d'avoir la boîte de dialogue. Et puis je vais agrandir légèrement ici cette image de manière à pouvoir voir ce que je vais faire. J'ai donc mon écran. Vous remarquez qu'au niveau des calques, il y a ici le calque rose qui représente la représentation de l'écran. Et puis il y a en dessous l'image de l'écran avec une zone blanche pour l'écran. C'est quelque chose qui va être bien pratique et nous allons voir comment procéder. D'une part pour apporter les images, deuxièmement pour pouvoir les mettre en forme de manière à ce qu'elles s'affichent bien dans l'écran. Nous allons commencer par la première image. Nous cliquons sur cette image, au centre de l'image par exemple, et nous déplaçons cet élément vers l'onglet qui nous intéresse. En l'occurrence ici, l'onglet de notre écran. Et nous avons placé notre image. Ici l'image se trouve devant l'écran de l'ordinateur. Ce que j'aimerais c'est qu'elle ait la taille de cet écran, voire un petit peu plus. Je vais donc ici sélectionner ce calque, réduire un petit peu l'opacité, de manière à pouvoir ensuite travailler sur le calque de l'image avec commande T sur Mac ou contrôle T sur PC, réduire mon image de manière à ce qu'elle corresponde à la taille de l'écran. Donc ici j'ai mon image. Une fois que je suis satisfait, soit je clique sur la coche validée en haut, soit je double clique à l'intérieur et mon image a été placée. Je vais procéder exactement de la même façon pour la deuxième image. Elle est bien entendu beaucoup plus grande. On va donc réduire légèrement tout ça. Et puis commande T ou contrôle T, selon que vous êtes sur Mac ou sur PC. Et je vais réduire l'image de manière à ce qu'elle puisse s'afficher directement dans l'écran. Il est préférable bien entendu ici que l'image ne déborde pas du cadre. Et puis je vais ensuite valider mon image. J'ai donc deux images et je vais placer ces images derrière l'écran. Donc je vais sélectionner les deux calques et placer les images derrière l'écran. Mais nous ne voyons pas l'écran. Il faudrait faire un trou dans l'écran. Comment faire un trou dans l'écran ? J'ai la chance d'avoir ce rectangle rose qui a été tracé par les gens d'Adobe. Je vais donc cliquer sur ce calque avec la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC appuyé de manière à générer une sélection. Et puis avec la touche flèche arrière, la touche de suppression, je vais ensuite sur l'image de l'ordinateur supprimer la zone de l'écran de manière à faire en fait un trou. Et j'ai donc mes deux images. Il va falloir maintenant passer à l'animation. Pour créer l'animation, il va falloir que vous ayez le panneau de montage affiché. Si ce n'est pas le cas, vous allez aller dans Fenêtres et afficher le panneau de montage. Il y a ici dans les espaces de travail la possibilité d'aller directement sur Mouvements, auquel cas vous aurez tout ce qui est nécessaire pour générer des mouvements. Et puis une fois le panneau de montage affiché, vous allez cliquer ici sur Créer une animation d'image. Vous avez le choix entre une animation de type vidéo, ce qui est le cas ici, ou en cliquant sur cette petite icône en bas, une animation image par image. Et c'est ce qui nous intéresse pour faire un GIF animé. Le GIF animé, c'est de l'image par image, mais je vous rassure, le logiciel va calculer pour nous les intermédiaires entre deux images. Nous pourrions supprimer ceci, mais néanmoins, ça peut quand même être quelque chose d'intéressant, car ça va nous permettre de pouvoir voir où se trouve l'écran et donc où sont placées nos images. Nous pouvons donc masquer l'écran, afficher ici pour voir la zone dans laquelle nous voulons afficher nos images. Pour la première image, nous allons donc placer par exemple cette première image, et nous allons décider que la deuxième image se trouve contiguë à la première, mais donc ne se trouve pas dans l'écran. Si je raffiche mon écran, je vois bien la première image et je ne vois pas la deuxième. On peut également changer, si on le souhaite, l'ordre, de manière à ce que les images soient bien contiguës. Donc j'ai ma première image et j'ai ma deuxième image. Et j'ai ici un premier frame qui va s'afficher 5 secondes. Je peux décider qu'il ne va s'afficher qu'une seconde, et je vais déterminer quelle va être la deuxième image. La deuxième image, en cliquant ici, va être la même, sauf que je vais ici déplacer mes images vers la gauche. Donc je vais prendre la première image, ici, la déplacer pour la sortir, puis prendre ici la deuxième image, et l'amener là où je souhaite la placer dans mon écran. Si je regarde, j'ai bien maintenant la deuxième image. Et donc, voilà la première, nous allons masquer ce que nous affichons, et voilà la deuxième. Entre la première et la deuxième, que va-t-il se passer ? Eh bien, je vais le déterminer maintenant. Je vais sélectionner mes deux images, et je vais choisir ici le principe de la transition. Je peux faire une transition de position, d'opacité ou d'effet. En ce qui me concerne, c'est la transition de position qui m'intéresse. Combien je veux d'images entre les deux ? Eh bien, je vais en choisir cinq par défaut, et je vais cliquer ici sur OK. Et mes cinq images ont été placées. Donc ici, j'ai la première image, ici j'ai la dernière, et entre les deux, vous voyez qu'il se passe quelque chose. Par contre, c'est beaucoup trop lent. Je vais donc sélectionner les images de trois à six, et je vais choisir ici 0,1 seconde pour chacune des images, et j'ai maintenant un mouvement beaucoup plus rapide. Le reste est à votre convenance. Vous pouvez déterminer que votre animation va s'effectuer une fois, trois fois, toujours, ou choisir le nombre de fois. Pour l'instant, nous allons rester sur toujours. Et il va y avoir le problème de savoir comment vous allez effectuer la boucle, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer entre la dernière image et la première. Sur la dernière image, je vais donc prendre ici l'image qui est la première, la redéplacer en masquant ici, la redéplacer pour la remettre ici. Je vais déterminer ici, bien entendu, que je veux 0,1 seconde, et puis je vais effectuer un autre mouvement, en déplaçant l'image qui se trouve ici, et en redéplaçant l'image qui se trouve ici. Donc ici, j'ai fini ma boucle. Et je peux donc ici terminer, et on va voir ce qui se passe. Donc on va quand même ici rafficher notre écran. Ici, bien entendu, il faut également rafficher notre écran. Et si nous faisons maintenant défiler notre animation, vous voyez qu'on revient à l'image de départ. Une fois que c'est fait, il ne reste qu'à exporter le GIF. L'export du GIF animé est assez simple. Vous allez dérouler le menu fichier jusqu'à exportation, et vous n'allez pas faire exporter sous, mais enregistrer pour le web, qui est l'ancienne interface d'export. Pour commencer, choisissez ici une palette perception. Fixez 256 couleurs. Cela permettra d'avoir une image beaucoup plus fine. Vous n'avez pas besoin ici de la transparence. Et vous pouvez ici convertir en SRVB pour que l'affichage soit facilité sur les PC. Et puis, vous avez ici la taille de l'image. Alors cette taille de l'image, vous voyez, est beaucoup trop importante. Nous, si on est en 1920, cela suffit largement. Et puis, bien une fois que c'est fait, vous allez faire enregistrer. Vous pourriez valider en vérifiant dans un navigateur, si vous aviez ici préchargé un navigateur. Nous allons donc enregistrer notre GIF animé. Si j'ouvre maintenant mon image avec un navigateur Internet, pour vérifier le résultat, j'ai bien mon GIF animé. Alors vous voyez que la transition entre la dernière image et puis celle que j'ai ajoutée pour faire la transition avec la première est beaucoup trop rapide. Il aurait fallu refaire une transition avec 5 images. Mais vous avez compris maintenant le principe. J'espère que cela vous a intéressé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.